Face au Covid-19, l'Université Charenta Diop de Dakar a adopté des mesures nouvelles. L'objectif est de maintenir la continuité des cours. Le comité pédagogique s'y a-t-elle jour et nuit ? La direction est en train d'accompagner l'ensemble des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre des ressources pédagogiques en ligne. Et comme le Dizi l'a dit tout à l'heure, nous avons un ensemble de plateformes et nous communiquons avec l'ensemble des équipes pédagogiques, avec les assesseurs, les directeurs de l'Occup pour mettre en ligne ces ressources pour permettre à nos étudiants qui sont dispersés un peu partout au Sénégal d'avoir accès à ces ressources via nos 18 plateformes que nous avons autour de l'ensemble des établissements qui pourront permettre à l'étudiant, une fois connecté, d'avoir accès aux ressources à temps réel et de pouvoir étudier comme s'il était en présentiel. Une plateforme technique est mise en place afin d'assurer l'interactivité des étudiants et des enseignants. Ils cherchent ainsi à gagner du temps lorsque tout rentrera dans l'ordre et que le personnel se retrouve en contact physique. Aujourd'hui, nous avons des plateformes d'enseignement à distance pour chaque faculté. Nous avons mis en place des outils de collaboration et de présentation à distance. Et nous avons aussi en fait mis en place un dispositif d'accompagnement du personnel enseignant, que ce soit aussi du personnel technique dans les établissements, mais toujours à distance, pour les aider à mettre ces ressources que nous voulons mettre sur les plateformes d'enseignement à distance. Sur le plan médico-social également, les mêmes dispositions ont été mises en place. Ce centre prend en charge toute inquiétude du personnel de l'UQAT en direction du Covid-19. On avait initié que tout personnel administratif et technique de service ou tout personnel enseignant et de recherche qui présentait une fièvre ou n'importe quelle symptomatologie, ils appelaient, ils venaient, on lui mettait un masque, on le sécurisait, on l'examinait et si les suspects, on le mettait dans la chambre d'isolément que vous avez vu dans la chambre d'isolément. Et on avait tiré la cellule d'alerte et on a eu déjà un cas, d'un cas suspect, on avait tiré la cellule, ils sont venus faire le préalablement, on a gardé ici la patiente jusqu'à l'arrivée des résultats qui, fort heureusement, étaient négatifs. Le calme plat à l'Université Charenta Diop de Dakar contraste avec la réalité sur la disponibilité des cours. Toute la plateforme technique est en marche, elle n'épargne aucune faculté, école ou institut universitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !